Des fois, j'y repense et je me dis, mais comment est-ce que je faisais avant le MBTI efficace, quand je ne connaissais que le MBTI classique ? Souvenez-vous quand même qu'on parlait de J et de P à l'époque. On parlait de J et de P, on parlait de ce genre de choses. On parlait de boucle tertiaire aussi. Bref, en tout cas, le MBTI efficace crée vraiment une telle différence que je ne connais vraiment personne qui est passé du MBTI efficace, qui est retourné à un MBTI classique, qui trouvait que c'était mieux, etc. Vraiment absolument personne, parce que le MBTI efficace permet tellement d'aller plus loin dans la compréhension, permet tellement d'avoir une compréhension plus nuancée, plus profonde et en fait beaucoup plus réelle de ce qui se passe dans la tête des gens, de ce qu'il se passe chez chaque personnalité. Ce n'est même pas pour me jeter des fleurs, vous le savez, ça vient du système d'objectif personnalité. C'est eux qui ont découvert les modes et compagnie, les animaux comme ils appellent ça en anglais. Mais effectivement, quand on connaît le MBTE, tout le reste paraît bien futile. Mais le vrai problème du coup du MBTE, c'est de savoir le maîtriser, parce que c'est un système bien plus complexe. Il y a plus d'éléments à prendre en compte. Une méthodologie qui est différente, qui est d'ailleurs plus longue, qui est plus stricte aussi, parce que, enfin, ce n'est même pas qu'elle est plus stricte, parce que dans le MBTI classique, il n'y a pas de méthodologie. C'est juste des lettres, des fonctions, des descriptions qu'on trouve à droite, à gauche, sur différents sites, etc. Certains meilleurs que d'autres, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de moyen de trancher entre plusieurs personnalités. C'est très subjectif, c'est très peu fiable et utilisable. Donc, maîtriser le MBTE, c'est excellent, parce que c'est beaucoup mieux que le MBTI, mais le maîtriser, c'est beaucoup plus dur que le MBTI. Et pour savoir faire ça, j'ai vraiment remarqué que la chose qui fait vraiment la différence, si on ne doit donner qu'un seul conseil pour maîtriser le MBTE, l'élément clé, c'est tout simplement d'y aller étape par étape en oubliant les types de personnalités, c'est-à-dire sans chercher à classer les gens tout de suite dans une catégorie, parce qu'en plus, quand on en a 16, on peut les connaître un peu tous. Dans le MBTE, on en a 100, 112, donc ce n'est même pas la peine. C'est impossible de tous les connaître, et du coup, ça facilite ce processus-là, qui est donc effectivement important, parce que quand on oublie de chercher absolument à coller quatre lettres, « Ok, toi, tu es ci, toi, tu es ça, toi, tu es ci, toi, tu es ça », on va arrêter d'essayer d'être dans cette facilité-là. On sait qu'on ne peut pas le faire avec le MBTE. Et ça nous permet de nous rappeler que ce qui est important, ce n'est pas de finir un typage, c'est d'être sûr du peu d'éléments que l'on trouve. Et quand on va se concentrer sur un seul élément, essayer de le trianguler de toutes les manières possibles et imaginables, ça sera toujours plus efficace, toujours plus pertinent que d'essayer de tout voir sans être sûr de rien. Et quand, par exemple, on va penser que, par exemple, on va partir vraiment, on découvre le MBTE, on va se dire « Ok, j'ai l'impression que c'est un INTJ ». Très bien. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ok, INTJ, qu'est-ce que ça veut dire ? INTJ, ça veut dire au moins NIETE. Il y a aussi les modes, etc., mais bon, admettons, au moins NIETE. Très bien. NIETE, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à chaque fois, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça va nous permettre de, à chaque fois, démonter, déconstruire, retourner à la chose la plus… Enfin, à l'élément le plus primaire, en fait. Vraiment, on peut juste se dire « C'est soit ça, soit ça ». NIETE, c'est soit NIETE, soit tous les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, NIETE ? Ça veut dire déjà « Intuition introvertie », ça veut dire « Pense extravertie ». Et ça veut dire aussi « Observateur », parce que les TE, NI, ce sont les ENTJ. Donc déjà là, on a trois portes d'entrée, on a trois chemins que l'on peut prendre. Prenons donc NI, par exemple. On va mettre de côté TE versus TI. On va mettre de côté « Observateur décideur », NI, très bien. Donc, si je dis que quelqu'un est un INTJ, ce que je veux vraiment dire, c'est que je pense que c'est un intuitif introverti, entre autres. Mais en tout cas, que c'est un intuitif introverti. Qu'est-ce que ça veut dire « Intuitif introverti », ça veut dire « Intuition plus observation introvertie ». Et là, pareil, on a deux chemins encore possibles. Et là, vous voyez, on est passé de INTJ, d'un truc qui veut un peu rien dire. On a l'impression que c'est facile, on a l'impression que ça va vite, etc. Mais en fait, on a l'impression que ça va vite, etc. Quand on prend vraiment le temps, on retourne à des choses beaucoup plus primaires. Et là, on va juste être « Ok, est-ce que c'est de l'intuition ? Est-ce que c'est de la sensation ? » Est-ce qu'il va chercher à faire des catégories ? Est-ce qu'il va chercher à résumer les choses très rapidement ? Ou plutôt, est-ce qu'il va chercher à donner bien tous les faits, tous les détails ? Est-ce qu'il est plutôt concret quand il parle ? Ou est-ce qu'il fait des sauts d'un sujet à l'autre ? Il va faire des connexions un peu abstraites ? Il va faire des métaphores ? Il va parler de manière un peu moins claire ? Pour bien des personnes, ils ont une vibe. On a l'impression qu'ils ont tel ou tel type de personnalité, mais vous seriez étonné du point auquel un ISTJ peut ressembler à un INTJ sur énormément de points. Ils vont vraiment, les deux personnalités-là vont vraiment avoir la même énergie globale. Thomas Pesquet, par exemple, c'est très facile de penser que c'est un INTJ. Pourtant, c'est bien SI et non pas MI. Pourtant, tout le reste est pareil. Mais en décomposant le plus possible, ça nous permet de prendre l'élément le plus petit. Et là, c'est beaucoup plus facile de le vérifier. Et c'est du coup beaucoup plus facile d'en être sûr et de réellement comprendre les personnalités et réellement donc maîtriser le MBTE. C'est vraiment la chose. Il y en a plein d'autres, mais c'est la chose la plus importante. Et juste en faisant ça, c'est donc une technique de méthodologie, mais juste en faisant ça, on améliore nos chances de comprendre les personnalités, de savoir décoder les gens, analyser les personnes que l'on a en face de nous. On les augmente, les change. Enfin, je ne sais pas, par… Enfin, je ne sais pas, mais bon, de beaucoup. Il faut être dix mille. Et justement, pour maîtriser le MBTE, il y a donc plein d'autres méthodes, plein d'autres tactiques, plein d'autres astuces. Mais en réalité, ce sont plus des méthodes que des astuces et des tactiques qui, tu vois, des petits tips, etc. Ce n'est pas vraiment ça. Ce sont des choses plus profondes, plus importantes, qui demandent vraiment d'être apprises, qui demandent un mode d'emploi, qui demandent un guide étape par étape pour pouvoir les mettre en place. Et justement, j'ai sorti ces dernières années plusieurs formations qui permettent de faire ça. Il y a des centaines, on a cumulé des centaines de personnes qui ont suivi ces formations-là. Et elles sont toutes réunies dans un pack pour fêter le nouvel an, qui est dans la description. C'est le pack « Maîtriser le MBTE », dans lesquelles il y a quatre formations, plus une formation d'ailleurs bonus qui est offerte en plus. Mais il y a donc quatre formations qui permettent justement de comprendre comment saisir le système, comment est-ce qu'il marche vraiment et comment nous pouvoir le maîtriser correctement, avoir les bonnes méthodes et aussi avoir les bons outils. Il y a plusieurs fichiers, plusieurs documents que je vous donne. Chaque formation dure plusieurs heures, etc. Là, elles sont toutes réunies dans un seul pack. Il y a aussi un pack pour maîtriser sa personnalité dont j'ai pu vous parler lors d'une précédente vidéo. Le tout s'arrête demain. C'est les dernières 24 heures, mardi 3 janvier. Et vous avez plus de 567 euros de réduction sur ce pack-là. C'est seulement jusqu'à demain. C'est l'occasion ou jamais d'en profiter à un tel tarif. Comme j'ai dit, des centaines de personnes ont déjà suivi ces formations-là. Et c'est la première fois qu'elles sont proposées à un tel prix. Donc, tout se trouve dans la description. Vous aurez le descriptif complet du programme, de toutes les formations qui sont comprises dans le pack, etc. Et il y a aussi le pack « Maîtriser sa personnalité ». Vous pouvez prendre les deux, mais je vous conseille de n'en prendre qu'un seul parce que c'est bien d'avoir un objectif, de se concentrer dessus. Vous raterez l'autre pack, mais en réalité, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Vous pourrez quand même en apprendre plus sur le sujet au fur et à mesure. Être trop pressé ne sert à rien. Bref, ces packs-là sont disponibles. C'est une promotion énorme qui s'arrête seulement demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous, une très bonne journée. À très bientôt. Salut.